Oui mais c'est ce qu'on voulait, on voulait récupérer pas mal de monde, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de joueurs qui étaient aussi en ratétisation qui recommencent à revenir dans le groupe, il y en a qui voyaient un petit peu le bout du tunnel et c'est toujours intéressant de rentrer du monde depuis que chacun puisse se prouver sa valeur à l'entraînement, à la fois au staff mais à la fois aussi aux autres joueurs puisque entre eux aussi il faut qu'ils apprennent à se connaître et à connaître les qualités de chacun et peut-être les défauts de chacun pour gagner sa place donc c'est toujours intéressant d'avoir une humiliation dans le groupe. Oui c'est vrai que là c'est vrai on a beaucoup de monde, maintenant il y a des joueurs qui ont été vus, j'ai vu certains joueurs, j'ai dit certaines choses, tout le monde est au courant plus ou moins de leur statut donc après c'est surtout au niveau de l'équipe que je vais mettre en place et que l'on doit mettre en place oui mais vaut mieux être dans ce cadre là que dans un cadre où on n'a pas beaucoup de monde et on peut pâtir sur certaines fois de certaines absences. Je ne suis pas persuadé qu'ils sont encore tout à fait disponibles, la seule chose qui est sûre c'est qu'ils ont repris l'entraînement collectif avec nous après de là à pouvoir être dans le groupe ou pas, je ne l'ai pas vraiment encore décidé parce que ça dépend de pas mal de choses et ça dépend aussi de leur ressenti à eux par rapport à la semaine de travail. La semaine n'est pas tout à fait terminée mais les deux jours qui ont été très intenses au niveau de l'entraînement il faut voir comment ils l'ont assimilé et après on prendra une décision en fonction de ça. Après il faut savoir aussi que l'on a trois matchs dans la semaine donc il va falloir que l'on gère à la fois ceux qui ont déjà beaucoup de temps de jeu et ceux qui ont peut-être moins de temps de jeu mais lui il revient ça va faire du bien sur les trois matchs obligatoirement de toute façon il va falloir que je fasse tourner notamment pour si parce que l'intensité des matchs de ligue 1 n'est pas n'est pas l'intensité des matchs de ligue 2 et donc il faudra que je qu'on puisse se servir un petit peu de tout l'effectif pour essayer de passer au mieux là les trois matchs carrés. Déjà ils ont perdu quand même deux de leurs meilleurs buteurs donc il fallait voir comment ils allaient réagir notamment par rapport à ça et je crois qu'ils ont très très bien réagi ils ont fait un ils ont fait même s'ils ont été mis en danger quelques fois par saint etienne mais ils ont fait quand même un très gros match et la rentrée de germain leur a fait du bien ils ont joué à kini aussi qui est revenu devant après c'est une équipe malgré tout qui a beaucoup d'expérience qui a au milieu et devant qui est qui est d'une des fins pour moi c'est quand même un milieu devant c'est quand même une des meilleures des meilleures équipes aujourd'hui dans ce championnat notamment quand ils vont récupérer mollet en plus ce qui était suspendu il rentre sambia donc c'est quand même une équipe aguerri de ligue 1 et on sait que ça va être un match compliqué et il va falloir je pense être très performant dans le milieu de terrain pour pouvoir pouvoir annuler plus ou moins le ce qui fait leur force parce que bon ce qui fait leur force c'est c'est féry mollet chotard et savanier aujourd'hui aujourd'hui on sait qu'à partir du moment où ces joueurs là sont sont malgré tout peu performant pour l'équipe de montpellier ça permet quand même d'être plus intéressant pour l'équipe adverse